Bonjour à tous les amis c'est Marlon et on se retrouve aujourd'hui pour reprendre un ancien concept que je faisais sur Farming Simulator 19 J'ai dû le faire il y a quelques années de cela on l'avait commencé et ça s'appelle la ferme 100% Et on commence avec je pense la marque la plus populaire dans le monde évidemment La marque John Deere sur l'excellente map of Bergman que je vous affiche d'ailleurs qui est juste incroyable Et oui les amis nous sommes partis pour refaire ce challenge que je m'amusais à faire sur FPS9 C'est vrai que j'attendais qu'il y ait un peu plus de mode de sortie pour pouvoir le faire et qu'il y ait une map incroyable Et ça tombe bien of Bergman est sortie c'est une petite map qui est vraiment sympa pour le solo comme pour le multijoueur à 3-4 joueurs Je l'ai présenté vendredi lors du live et elle est juste sublime Elle est juste sublime et du coup cette petite ferme on va la passer en ferme ETA 100% de John Deere On a déjà du matériel dedans mais du coup on va tout simplement s'en séparer On commence avec un petit peu de matériel sympa pourtant Ah ouais c'est vrai qu'on commence avec énormément de matos Et là le challenge vraiment les gars ça va être à chaque endroit chaque catégorie que je vais utiliser pour la ferme Il va falloir trouver du matos John Deere Ça va être compliqué pour l'élevage je vais pas te mentir ça va être compliqué pour l'élevage Je crois qu'il y a que dalle chez John Deere pour l'élevage Mais pour tout le reste on va essayer et au pire sinon on prendra pas de matériel d'élevage C'est pas grave c'est con mais c'est pas grave On essaie de faire la ferme la plus complète qu'avec du matériel John Deere Même si IRL il n'existe pas forcément Vous verrez ça un petit peu par la suite Du coup je vais juste vendre tout ça Bon voilà au moins ça fait un peu de place Bon évidemment j'ai que 854 000 euros mais c'est budget illimité Le challenge est déjà assez compliqué comme ça Donc je me suis rajouté 3 millions en plus Et s'il y a besoin encore plus et ben j'hésiterai pas Donc on est voilà on va peut-être prendre en compte aussi un petit peu le climat de la carte C'est un peu un climat allemand Mais il y a quand même des champs plutôt grands Donc si on fait une ferme ETA c'est qu'il faut être efficace chez nos clients Donc il faut évidemment avoir du matériel pour la ferme Mais également pour les clients de l'ETA Et franchement je pense qu'il y a assez de rangements Si on rajoute un débat des hangars Il y a ce qu'il faut en mode aussi de base sur le jeu Pour agrandir tout ça Bon bah écoutez les amis je vous propose qu'on commence par Les tracteurs Les tracteurs je pense qu'on peut les acheter ensemble Vu que c'est quand même Clé on va pas se mentir et pour vous montrer à quel point le challenge Je commence avec la marque la plus connue Et la plus facile C'est que même de base sur le jeu regardez le choix qu'on a Non mais regardez là je vous dis quand les modes commencent Tout ça c'est de base Là c'est de base Là c'est de base Et voilà les modes commencent à partir de là Donc rien qu'avec ce qu'on a de base sur le jeu On a de quoi faire des trucs sympas Mais on a pas non plus la totalité Là voilà j'ai ajouté quelques modes Qui peuvent être aussi très intéressants Voilà j'en dirai pas plus Donc on va commencer les amis J'ai envie de commencer par une voiture Bon c'est par une vraie voiture Mais j'ai pas d'autre voiture de la marque Jundir Bon il y avait le XUV là Mais je préfère clairement le Gator en 6x4 Si tu veux ça c'est incroyable Bon ça va 1550 mais on s'en tape C'est juste incroyable c'est ce qu'il nous faut Donc on commence avec un petit véhicule sympa Je vais le config comment Voilà on va lui mettre les protections On va lui mettre ce qu'il faut en Michelin Avec une cabine Parce qu'on sait jamais s'il se met à pleuvoir On sait pas on sait pas on sait pas Des gyros Éclairage additionnel Un moteur qui va à 50 Ah oui oui quand même minimum Et ce sera bon Comme ça au moins on a un petit Gator Voilà c'est sympa pour se déplacer dans notre ferme Ah ouais il est vraiment stylé Et en plus de ça regardez Je lui ai pris un petit plateau Avec des masses dessus Et surtout un relevage à l'arrière Ça peut être pratique Oh il faut vraiment passer tout juste là dedans Ah ouais tout juste tout juste Comme ça c'est ma voiture Comme ça pour le moment on respecte le thème full je veux dire On est pas trop mal Voilà J'aurais pu même le mettre dans le garage C'est vrai Ah je peux même pas louer le garage Ah si super Voilà ouais c'est vrai C'est vrai qu'il serait mieux dans le garage Hop on le pousse parce qu'on est archi musclé Voilà parfait Bon maintenant on va passer au vif du sujet Les tracteurs Alors les tracteurs On a un choix énorme Et surtout alors le petit tracteur Ah là là J'ai obligé de prendre mon petit tracteur je veux dire préféré Qu'on a sur le jeu C'est le 3050 Il est magnifique Il est incroyable Et c'est pas Il y a des configurations qui le rendent encore plus gros Oh là là Regardez moi ces pneus Michelin Non mais sans déconner Qui ne peut pas tomber amoureux de ce tracteur Je le trouve juste sublime Tu lui mets des giros Tu lui mets un clapet en hauteur Tu lui mets des feux LED Tu lui mets un GPS Il a tellement de configs C'est phare arrière Tu peux le mettre en config 40 km heure Double trompette Front hydraulique Il y a tout Il y a tout Il peut aller jusqu'à 125 chevaux Donc ce sera le petit tracteur de la ferme Bon vous allez me dire 125 chevaux Ça va pour un petit tracteur En effet Mais voilà C'est quand même Voilà Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Maintenant en dessous de 100 chevaux A part tirer un plateau Une tonne à eau Tu fais pas grand chose avec Là au moins A part c'est des vignerons Ou maraîchers évidemment Mais là au moins Tu vas pouvoir faire du travail du sol Léger Et faire d'autres choses Ensuite en tracteur juste au dessus J'ai choisi de prendre le 70 series C'est sympa Et ça monte assez haut en puissance Attention En chiptuning Il monte à On va le prendre à 150 On va le prendre à 150 Ah quoi que c'est vrai Que en 185 chevaux Ça peut être pas mal Comme ça je vais le config tranquillement Je vais lui mettre De quoi être Voilà Un tracteur avec un beau gabarit Des pneus contis Des gyros Si je peux lui mettre un relevage Ça serait sympa Un chargeur évidemment Parce que c'est hyper pratique J'ai pas un chargeur je viens de dire ? Ah non Bon je vais mettre le quick C'est pas grave Le Evidemment celui là Et le Ah j'ai pas de relevage Ok c'est bon C'est à noter Pas de relevage là dessus Et ensuite le gros tracteur De la partie ferme Mais il sera aussi un petit peu polyvalent Il pourra aussi Bufferquer un petit peu Sur la partie OTA C'est le 6R Series 2021 Il est incroyable Hélas on l'avait pas de base Sur le jeu Mais pourtant il est juste Enfin c'est monstrueux quoi Il est trop beau Donc hydraulique avant On va lui mettre évidemment Comme ça Voilà standard Avec des pneus Des michelins S'il te plaît En pneus larges Evidemment plus masse Le pot d'échappement Chromé Et ensuite on lui met En full option Alors pas en silver par contre Voilà mais 6250 Ça va être 250 chevaux Là c'est un tracteur Qui est sérieux quand même Là tu commences à faire Des tâches agricoles Assez lourdes Avec 250 chevaux C'est sympa Et ensuite on passe à la partie ETA Alors là il y a moyen De se faire plaisir J'ai envie de prendre Un vieux gros Vous voyez ce que je veux dire Les vieux 8000 Ceux qui en peuvent plus Qui grognent Mais qui sont là Qui ont encore de la puissance Et qui consomment Comme il n'y a pas Mais après si j'ai envie de vous dire Si ça consomme C'est que ça marche À part si t'as une fuite Et là c'est juste C'est juste incroyable C'est juste John Deere C'est juste l'Amérique Un 8410 D'époque En plus t'as différents modèles Regardez Donc là c'est le modèle ancien Mais t'as un modèle Bah encore plus vieux d'ailleurs Oui t'as un modèle encore plus vieux Je préfère le Ah je sais pas Ah bah celui-là est plus puissant Donc je préfère celui-là Autant pour moi Et on va le mettre en Michelin Si t'as des pneus larges en Michelin Ah non c'est que des Twin Wheels Ah bah non bah du coup En Continental On va pas s'embêter Oh là là Il est quand même sympa Il va qu'à 38 km heure Mais 270 chevaux Donc là c'est le premier C'est le petit de la partie ETA Enfin avec le 6R on va dire Ensuite avec ça On va prendre un autre 8000 Qui est la version encore au-dessus Et là celui-là Ce sera je pense le gros de l'ETA Si on le pimpe bien Il prend quand même 360 chevaux Sur Rockbergman Sur un climat Avec des champs qui sont Moyennement grands Ça peut le faire entièrement Je vais le configurer à fond On va tout lui mettre en fait C'est simple Toutes les configs possibles Et imaginables Sauf qu'on va lui mettre des pneus Michelin s'il te plaît Avec des wide Ah oui des très wide pneus Ah oui ils sont très larges Il est magnifique Il est juste incroyable Là il est parfait 360 chevaux C'est ce qu'il nous fallait Et pour boucler la partie ETA Je pense que rien de tel C'est un setter Bon c'est celui de base Parce qu'en vrai celui de base Il est déjà nickel Je vais lui mettre pareil Des pneus Oh peut-être BKT Tiens pour changer Des pneus BKT En pneus larges plus masse Et non ça sera sympa comme ça Ça sera sympa 3 points Je le mets peut-être en 300 Ouais 373 Eh 373 chevaux 388 chevaux Donc ce serait le plus puissant en fait Et ce serait le tracteur également Le plus récent Avec évidemment le 6R Comme ça on a 2 tracteurs récents Et tout le reste c'est des anciens Parce qu'on est pas On roule pas non plus sur l'or Mais on a besoin de puissance Pour nos travaux de ETA Et voilà toute notre gamme de tracteurs Donc on a 6 tracteurs 3 qui seront principalement Pour les travaux à faire dans la ferme Parce qu'on a pas une ferme colossale C'est de l'élevage Mais aussi travailler dans les champs Pour nourrir les animaux Mais du coup t'es pas un céréalier Donc t'as pas 500 000 hectares Là ça va Et ensuite Bah pour aller chez les clients Bon des fois on peut utiliser Les tracteurs qui sont là aussi Mais l'intérêt C'est quand on fait appel à une ETA C'est qu'ils aient du gros matériel C'est pour économiser du temps Donc c'est intéressant aussi D'avoir de beaux Ah là là C'est quand même Bon c'est con que le soleil Est pas du bon côté Vous pouvez pas observer cette beauté Mais vous inquiétez pas Ah celui-là c'est vraiment mon préféré Maintenant je vais acheter donc Le matériel Les récolteuses Y'a vraiment un choix de fou Chez Jundir Et bah du coup Ce que je vous propose les amis C'est que je vous mette Un petit ellipse Et on se retrouve pour visiter la ferme Une fois que j'ai acheté Bah l'entièreté du matériel Bon les amis J'ai fini d'acheter Tout ce que j'avais besoin Pour faire une ferme Et en vrai C'était pas si simple Y'a beaucoup de trucs Chez Jundir C'est pas le problème Mais c'est souvent dans les mêmes catégories Il manque beaucoup de catégories Pour que la ferme soit réellement fonctionnelle En full Jundir Je vais vous montrer Bon ici on a l'entrée de la ferme Donc on va commencer comme ça On va faire dans l'ordre Du coup on commence par la partie ferme Parce que j'ai dû créer une partie ETA Vous l'avez sans doute vu Dans l'accéléré Alors ici on a quoi On a un petit Une petite presse à balleronde Qui est vraiment magnifique Moi j'adore C'est l'une de mes presses à balleronde préférées Elle est trop belle Elle me fait penser un petit peu A celle de la marque Lely On a ici une petite presse à petite bouteille Qu'on peut dire qu'on avait avant Avant évidemment D'acheter la presse à balleronde Et de faire peut-être l'ETA Ici on a un pulvé De bonne taille Mais qui servira plus pour la ferme Je vous montrerai pourquoi Dans quelques instants On a un plateau Qui servait principalement Pour les trucs à balleronde Mais qui peut servir A transporter du matériel Ça peut être sympa Et une masse qui est ici Ensuite on a un télescopique Bon c'est pas un télescopique Jundir Mais j'avais un télescopique Jundir quand même Parce que c'est marqué Jundir dessus Bon Vous avez remarqué Que c'est le JCB de base Il est sympa Bon il est juste repris Couleur de Jundir J'ai juste pas les gens de couleur Jundir Je sais pas pourquoi Ils ne les ont pas fournis Ici on a un appareil Bon c'est pareil Ça existe pas je crois en vrai Il y a peut-être des autocharges de Jundir Mais pas celle-là je crois Donc celle-là c'est la crône Mais version Jundir Elle est sans En vrai elle rend bien Moi je trouve ça paraît réaliste Je trouve pas ça vilain Je trouve que c'est plutôt joli Donc une belle petite autochargeuse Ici J'ai rien pour m'occuper de mes chevaux Bon après je pourrais me servir du gator C'est pas impossible On a ensuite Une herse Donc ça ça me sert pour ma ferme personnelle Si je n'ai pas envie de produits phytosanitaires Ici on a tranquillement Une petite faucheuse Avec l'avant arrière Bon l'arrière rentre pas Sinon je l'aurais mis ici Mais petit souci Voilà faut que ça rentre C'est toujours le problème Mais bon au moins J'ai mon J'ai ma petite faucheuse Qui est plutôt sympa On va avancer par là Maintenant Alors ici on a du coup Le fameux cister Je vous ai pas montré l'intérieur D'ailleurs je crois pas que Est-ce qu'il y a un simple IC Non il n'y a pas de simple IC Bah c'était pas encore sorti Le simple IC Ça doit être pour ça Mais il y a peut-être possibilité Voilà Bon d'ouvrir les portes Il le sent pas Il le sent pas On l'aime bien Ce petit cisterre 2020 Surtout avec son peau chromée Qui le rend vraiment Vraiment badass Ici on a une planteuse Bon eux ils appellent ça une planteuse Mais c'est un semoir On ne plante pas de plant avec ça On sème bien des graines Donc c'est un semoir A maïs, betterave Tout ce que vous voulez Tout ce qui nécessite Un écart de rang ainsi Ici on a du coup L'épandeur anglais Il le sent pas Il est sorti sur le mod hub Bon en vrai techniquement C'est un new leader Mais moi C'est dans la marque John Deere Donc pour moi C'est un John Deere Je suis pas têtu Je suis vraiment pas têtu Ah oui d'ailleurs On peut voir qu'il n'y a pas de godet non plus Parce que j'ai pas de godet de la marque John Deere Pour les télescopiques ici Donc c'est un petit peu dommage Ici alors Là j'ai fait l'américain J'ai pris un cover crop John Deere Énorme Qui nécessite 400 chevaux Donc je sais pas comment je vais le tirer Mais j'ai confiance en mes tracteurs Ici on a quoi ? Un décompacteur On a un broyeur Il est magnifique ce broyeur Vraiment Je suis en kiff total Sur ce broyeur John Deere J'adore Ici y'a rien Parce que bon J'ai pas non plus du matériel à foison Ça reste une ferme plutôt modeste Modeste Mais ça m'a coûté 5 millions Voilà à peu près La totalité du dépense 5 millions et quelques C'est pas donné C'est pas donné Ici on a du coup le petit Le 6910S Alors d'ailleurs Il a une particularité celui-là Il a pas de Il a pas de DC à l'extérieur Mais à l'intérieur Il y en a un Donc bon pourquoi pas Un beau petit bruit en plus Voilà C'est sympa Non il est cool Il est cool Il est cool Beau petit bruit Giro Petit IC Tout ce qu'il faut Je lui ai mis un petit chargeur Qui va avec C'est plutôt sympa Qui s'installe sur le Quick Et bah pas de Godet Parce que je crois pas Qu'on est de Godet non plus De la marque John Deere Donc c'est un petit peu dommage Mais c'est comme ça C'est pas moi qui décide Ensuite ici Ah oui Alors On a ça Le bijou Le bijou de toujours Il est incroyable C'est mon tracteur John Deere préféré Je vous le dis Il est Il est magnifique Il est magnifique Et je me suis fait arnaquer Qui sont juste incroyables Je me suis fait arnaquer Sur le fait que voilà Sur la photo Ça paraissait vachement plus grand Quand je l'ai vu sur King Mode J'avoue que je me suis dit Attends mais ça c'est énorme C'est génial Non 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 Pas tellement en fait Tu pourrais le tirer à la main Enfin C'est une brouette quoi C'est une grosse brouette Donc j'étais un peu déçu Donc on a un épondeur à fumier Mais là j'ai pas plus grand On a pas d'épondeur alisé non plus Pareil Encore une catégorie manquante Du côté de John Deere Et d'ailleurs Vous voyez on a une auto chargeuse Mais pas de Ben Pareil J'ai pas de Ben John Deere Sur le jeu pour le moment Donc on a pas de Ben Donc la ferme n'est vraiment pas complète De ce côté là On va aller un petit peu plus loin ici Comme vous pouvez le voir A une moissonneuse John Deere À l'ancienne Parce que je me suis dit Quand on doit utiliser Notre grosse moissonneuse Pour les clients Je vais vous la montrer En quelques instants C'est bien d'avoir Une petite moissonneuse à l'ancienne Qu'on a gardée Qu'on a toujours conservée Pour faire les fameux Chantiers chez nous Comme ça Quand la moissonneuse est utilisée Bah nous chez nous On peut continuer à moissonner Si surtout Vous savez il y a eu de la pluie Il y en aura encore après Il faut récolter rapidement Avant que ça soit trop sec Et inexploitable Et bien il faut passer ici Donc c'est plutôt sympa D'en avoir une deuxième je pense Ici bon on a l'atelier Mais j'ai rien mis dedans Et là On arrive à la nouvelle partie de la ferme Qui est la partie ETA Et là vraiment On a du matériel Alors là c'est un mod C'est la John Deere 9000i Donc là c'est la 9900i Que j'ai mis avec Bah sa fameuse Sa fameuse tête de coupe Son cueilleur 9 mètres Qui est quand même plutôt grand Et regardez c'est C'est stylé Le beck camper est génial Et elle renvoie Mes périphériques Se sont tous frisés Petit bug de l'ordi Ça fait toujours plaisir Surtout quand le PC a coûté 3000 balles Bon j'en étais où Oui la petite moissonneuse Alors c'est pas celle de base C'est la 3D de celle de base je crois Mais avec une trémie beaucoup plus grande Qui permet d'avoir 18000 litres Et on peut même en mettre encore une plus grande Qui en permet d'avoir je crois 23 ou 25 000 litres Bon je l'ai pas installé Mais je trouve que c'est déjà plutôt gros C'est une très très grosse machine Pour la région C'est quand même sympa Ici Moi je l'ai prise Bon c'est pas un automoteur de faux Enfin c'est un peu ça Mais c'est un style plutôt américain Qui sert à faucher des fois du blé immature Ou genre de l'herbe Ou même du blé mûr je crois Ils font ça aux Etats-Unis Pour ensuite l'ensiler Donc voilà C'est une faucheuse Mais c'est pas très utile en Europe J'avoue Je l'ai prise parce qu'elle était disponible dans le catalogue John Deere Et là J'adore On l'a sur ce Le Monde évidemment C'est l'ensemble De pulvérisation et pandage De chez John Deere Avec ce magnifique automoteur R4045 Donc 4045 Qui est vraiment excellent Donc là c'est la partie On va dire automoteur Donc moissonneuse etc Et là on a notre acteur Du coup que je vous ai déjà montré Avec un semoir Et un deuxième semoir ici Mais il rentrait pas Là où je voulais le mettre Donc un semoir sympa Le CCS Seed Mettering 2 Qui est plutôt cool Mais qui est un peu grand 12 mètres Mais un peu haut surtout En fait il devrait se couper Plus vers là On pourrait le rentrer En les hangars Parce que c'est pas un petit hangar Et ça rentre quand même pas Et donc évidemment On a le 8530 Alors je crois pas qu'il est de 10C Celui là Non c'est tout au clic Mais il est génial Il est juste génial On peut pivoter Voilà comme vous pouvez le voir Le poste de travail On peut pas ouvrir la porte Ah non c'est le nez C'est le nez qu'on peut pencher C'est plutôt pratique Ici le 8410 Qui fait un bruit génial je crois Et ouais mon pote Un bruit génial On peut pareil Pivoter le poste de travail Et Bah attends mais il y a un IC Mais c'est ça en fait Mais j'ai rien dit Mais il est génial alors Il est sublime Il est sublime Il y a un IC On peut tout faire dedans Oh là là Bah oui Non mais là j'achète J'achète matin, midi et soir Mais carrément Bah oui Mais oui Bon je vais peut-être l'éteindre quand même Parce que le gasoil est pas gratuit Mais Ah oui d'accord Très bien Très bien Très bien Et ici on a un semoir Du coup un petit semoir 9m Qui est un petit peu petit que l'autre Qui servira dans la ferme Et également sur différents chantiers Parce que c'est pas ridicule non plus Sur certaines parcelles qui sont trop petites Ça sert à rien de ramener le 12m On prendra le 9m J'aurais pu même prendre un 6m C'est vrai Oh j'ai pris un 9 J'ai fait le ricain J'avoue Et bah le 6R Le 7R pardon Classique de base du jeu Qui ressemble beaucoup au 6R Mais non c'est le 7R Et voilà les amis Bah je vous ai fait le tour de la ferme En fait Le gros défaut de la marque John Deere En tout cas pour le moment sur le jeu Il nous manque Principalement De l'élevage J'ai rien en élevage En automoteur Il me manque rien Franchement Bon peut-être un chargeur sur pneu Mais est-ce que ce serait réellement utile Je ne crois pas On a tout Pulvérisation Épandage Il y a tout ce qu'il faut Il y a vraiment tout ce qu'il faut Chez John Deere C'est plus au niveau des outils Remorque J'en ai pas du tout C'est vraiment dommage De pas avoir de remorque Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai aussi évidemment Presse à balle carré Pourtant il y en a Chez John Deere Mais je ne l'ai pas trouvé Sur FS22 Donc je n'ai pas eu De presse à balle carré Peut-être des plateaux Un petit peu plus grands aussi Qui seraient intéressants Et pour d'avoir fumé Un plus gros Et pour d'avoir fumé Ça serait bien Une cuve à lisier Ça serait bien aussi Et tout ce qui est élevage Donc évidemment Pailleuse Mélangeuse Mais ça il y a très peu De constructeurs qui le font C'est souvent des constructeurs Spécialisés Comme Robert Etc Donc voilà C'est quand même pas mal Pour une marque On va dire générale Bon les amis J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu C'était le retour du concept 100% John Deere Enfin 100% Tirait la marque Après la prochaine Je vous laisse me la proposer En commentaire On verra si je fais New Holland Caz Evidemment c'est des marques connues Ne me proposez pas 100% Zetor Parce que les mecs Ne font que des tracteurs Ou alors peut-être des godets Mais ça ne m'intéresse pas tellement Donc évidemment Même 100% Renault C'est pas possible Les mecs ont fait que des tracteurs Quasiment Donc il y en a très peu Donc c'est très compliqué De faire une grosse ferme Intéressante à regarder Là au moins John Deere Il y avait du boulot Je pense que New Holland On peut également faire Quelque chose de sympa J'attendrai peut-être Un petit peu plus Pour faire le numéro 2 Le numéro 3 On a tout farming 22 Pour le faire Parce que là c'est vrai Que je suis encore un petit peu limité Chez John Deere Et John Deere C'est quand même la marque La plus populaire Même sur KingMods Donc il va falloir peut-être Que j'attende encore un petit peu Pour faire New Holland Kaz Et les autres évidemment Il y a même Classe aussi Qui a une grosse gamme Mais qui n'est pas encore Peut-être assez représentée Dans le jeu Donc voilà Merci à tous d'avoir suivi Cette vidéo Et puis écoutez C'était Energy Ciao tout le monde Ciao tout le monde